Voici le top 3 des événements marquants de l'année 2007. En troisième position, le décès de la splendide de Mérisse Boucher. En deuxième position, l'hostie de Commission Bouchard-Taylor à Amarde. Et l'événement le plus inusité va du côté de la gastronomie, avec la sortie du bol au poulet de Poulet-Frient Kentucky. Le bol au poulet innove en superposant dans un même bol des patates pilées, de la sauce, du maïs en grains, du poulet pop-corn et du fromage. Étant peut-être le seul à n'avoir pas encore goûté cette invention, je me suis dirigé au Kentucky le plus proche et j'ai commandé leur fameux bol au poulet. Encore disponible en ce début de 2008. Bon, me voilà revenu, avec mon bol au poulet. Oups, je vais aller chercher quelque chose en une minute. Avec un verre d'eau, parce qu'on ne sait pas trop à quoi on en fait. Alors, un verre d'eau proche. À premier avu, ça ressemble un peu à une poutine. Ça sent beaucoup la sauce de Péfco. Et au fond, les patates pilées, avec du maïs, poulet pop-corn et sauce. La fille m'a dit qu'il n'y avait plus de fromage, parce que d'habitude, ils mettent trois fromages par-dessus. C'est vraiment comme un mixte en feu de poutine et un pâté chinois. Approchez. Voyez. Quelque chose qui ne fit pas. Comme critique culinaire, c'est surprenant. Original. Celui qui a inventé ça, il a dû en filmer en hostie du pot. Oh, j'ai fait cru. Mais le problème, c'est juste que les patates pilées et le blé d'Inde, on dirait que ça ne fit pas avec la sauce Kentucky et le poulet Kentucky. Je crois que le poulet autour, c'est supposé être croustillant. C'est comme tout mou. Oui, c'est ça. Le poulet est comme mou, parce qu'il rentre dans le sol. Ça fait bizarre, un peu, il n'y a pas de croustillant. C'est tout mou. Puis les patates pilées, c'est mieux aussi. C'est un repas de vieux. Des aînés qui n'ont pas de bain. Ça va être vraiment juste ça. Puis un peu, ça a l'air à favoriser la régularité. Ah, ça doit être parce que ça ne sera pas non mal chien. C'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.